Vous voyez ce truc là ? Vous ne vous demandez pas comment un tel arbre tient debout ? Avec le vent qui tape dans les branches et tout, ça pourrait le faire basculer tellement facilement. Et bien c'est parce qu'il y a des racines qui sont très étendues sous la terre. Et bien, question, comment pensez-vous qu'une éolienne tient debout ? Pareil, ça tient via un énorme disque de béton, un peu comme des racines donc. Vous voyez ce truc là ? C'est pour faire tenir une éolienne. Regardez la taille de la camion là. Donc on laisse ça apparent à l'extérieur, ça te donne l'impression que le disque il fait cette taille là. Et tout le reste est enterré pour voir tenir l'éolienne. Donc ça c'est la réalité. Et c'est en béton armé. Le disque, 600 tonnes de béton et 25 tonnes d'acier. Ok, ça va pour vous ? Ça c'est une éolienne standard de 2 ridicules mégawatts. Et vous pouvez faire 10% de ça parce que le facteur de charge d'une éolienne c'est entre 10 et 20%. Donc il vous en faut 10 000 pour remplacer un site nucléaire qui fonctionne en continu et pas que quand il y a du vent. Donc vous croyez que ça, vous croyez que ça c'est vert. Les gens pensent que ça c'est vert. C'est de l'énergie verte, que c'est bon pour la planète. Et bien non. Parce que le béton et le métal on le mine, on le transporte, on le fabrique. Et tout ça on le fait grâce à du pétrole. Donc le jour où vous devez miner les matériaux pour fabriquer ça, les transporter, les fabriquer avec l'énergie des éoliennes. Donc fabriquer les éoliennes avec l'énergie des éoliennes. Et bien le kilowattheure à 10 centimes là qui vient chez vous, vous oubliez. Pouvoir ajouter un ou deux zéros facile. Donc à ce compte là, ça veut dire que l'électricité que tu payes pour ton logement, elle te coûte plus cher que ton loyer. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes chaud de payer 500 euros de loyer et 1500 euros d'électricité ? Par mois ? Non. Donc il faut réfléchir avant de dire que ça c'est bien. Voilà, il faut faire les calculs. Évidemment que moi je trouve ça impressionnant. Un arbre comme ça qui a tenu, qui a n'est arrivé jusque là. Sauf que lui, ses racines, elles ne sont pas nocives pour le sol. Elles ne demandent pas à faire des trous gigantesques. Parce que je vous rappelle, donc Aurore Stéphane, pour avoir ça de matière, il faut creuser tout ça. Et ça là, c'est la petite bille qu'on voit là. La petite bille, la toute petite bille. Et il faut tout ça d'emprise au sol. Regardez la taille d'une tour Eiffel par rapport à ce trou. Pour avoir que ça. Ok ? Il en faut 10 000 les éoliennes pour remplacer un EPR. Donc voilà, ça vous donne une idée des dégâts que ça fait les éoliennes sur l'environnement. Sans même parler de CO2. Parce que le pétrole, ça fait du CO2. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut des machines qui fonctionnent au pétrole. Donc voilà. Vous imaginez bien que le jour où vous alimentez toutes les machines avec votre éolienne pour pouvoir créer une éolienne, d'un seul coup, ça ne marche plus. Ça ne boucle pas, comme on dit. Voilà ce qu'on appelle énergie verte en France et dans le monde. Ça me rend fou, moi. Je deviens fou. Merci.